Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, binaire, non-binaire, j'y pas être barbutre, me le dit, dans le stache, l'histoire qui va vous être contée ce soir est celle de M. Pouza, un homme simple, sans histoire, enfin, sans histoire, jusqu'à ce que les pires plaies ne s'abattent sur lui, le patronat, les assurances, les poursuites, et bien sûr, les inénarrables ressources humaines. Oui, entrez! Ah, M. Pouza, oui, je vous en prie, asseyez-vous, oui, bienvenue. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Un café? Oui, non, j'ai utilisé mon dernier capsule, malheureusement. Un verre d'eau peut-être? Non, c'est très bien, voilà. Je tiens à vous dire que je pense que vous savez exactement la raison de pourquoi, de comment vous êtes ici maintenant. Oui, c'est-à-dire que, en fait, sur la base du rapport productif et qualitatif de l'entreprise, basé sur le 1er janvier 2018, le cadre légal, qui dimensionne aussi toute une dimension éthique et théontologique, permet à l'entreprise de faire abstraction complètement de la nécessité de tout à chacun d'être rémunérée mensuellement. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons pris la décision de faire abstraction de votre nécessité d'être rémunérée mensuellement. Oui? Alors, quand vous dites que vous êtes licencié, je comprends ce que vous voulez dire. Moi, je n'utiliserais peut-être pas le terme de licencié. C'est un petit peu négatif. Je veux dire, moi, j'utiliserais plutôt le terme de libéré. Vous êtes plutôt libéré de vos obligations. Quel poste occupez-vous déjà maintenant? Concierge. Oui, ça, c'est nul. Il ne faut pas dire concierge comme ça. Non, il faut dire technicien de surface. Ça, ça fait professionnel. Ça veut dire que vous avez développé pendant une quinzaine d'années, je vois le dossier ici, quinzaine d'années à nettoyer avec une technique supérieure, une expérience formidable, tous les petits joints de cattel, de vitres, tout ce sol que vous avez nettoyé. Vous avez développé une certaine expérience. Alors, voilà, moi, je veux dire, si vous dites, oui, je suis concierge, c'est nul. Si vous dites, oui, je suis technicien de surface, c'est bien. Si vous dites, je suis licencié, c'est nul. Si vous dites, je suis libéré de mes obligations, alors là, ça veut dire que vous restez positif. Mais restez positif, monsieur Poussa. D'ailleurs, je vois ici le dossier qui n'est pas tout à fait droit, ça chêne. Ça chêne. Un instant, s'il vous plaît, ça chêne. Excusez-moi, monsieur Poussa. Ah, chais, c'est rourgiste. Voilà, ça, c'est quadrate. C'est super. Voilà, je vois là le dossier. Ça veut dire que vous avez travaillé quinze années dans notre entreprise. Oui, c'est très bien. Et vous n'avez jamais réclamé d'augmentation. Et ça, c'est super pour nous. Donc, ça, je suis sûr, ça, je vais faire figurer à l'intérieur de votre lettre. Ah, oui. Mais regardez vos ressources. Vous avez quel âge? 48 ans. Oui, non, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas proche de l'âge de la retraite. De toute façon, l'âge de la retraite, il va augmenter, monsieur Poussa. Ça veut dire qu'il faut garder le sourire, garder l'espoir. Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai rencontré exactement la même situation que vous, il y a quelques années. Vous êtes quelqu'un qui m'est très sympathique, monsieur Pouzeux. C'est-à-dire que j'ai dû malheureusement quitter l'entreprise de mon père. Et par la suite, j'ai dit, garde espoir. Et vous savez ce qui m'a sauvé, vraiment? Oui, les contacts. Oui, ça aide un peu. Oui, c'est possible d'avoir quelques numéros. Oui, ça joue. Ça joue un rôle. Oui, oui, mais ce n'est pas tout, non. J'ai toujours gardé. C'est mon attitude positive. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a permis d'aller de l'avant. Et ça n'a pas raté. Mais oui, deux semaines après avoir quitté l'entreprise de mon père, je reçois un téléphone. Mon oncle avait besoin de moi, ici même, dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Donc, vous voyez, moi, je veux dire, il faut garder toujours l'espérance. Et puis aussi, je vais vous dire, entre vous et moi, vous êtes en Suisse, il ne peut rien vous arriver. La précarité, c'est une chose. Ça, c'est pour les Français ou pour les Italiens. Chez nous, il n'y a pas de problème. Jamais de problème. Il ne peut rien vous arriver, monsieur Poussa. Oui, je sentais au début de l'entretien, je sentais que vous étiez un petit peu pas très à l'aise avec tout ça. Mais là, je vois que vous allez mieux. Alors, moi, je vous souhaite toute bonne chance pour votre carrière future. Voilà. Vous pouvez récupérer vos affaires et puis partir rapidement. Voilà. Et merci beaucoup pour ces 15 années de service. C'est super. Je vais faire une lettre. Elle est top. Voilà. Oui, au revoir, monsieur. Oui, garde. Oui. Arbeite. Le travail. Freedom is good. Oui, parce que si j'ai dit ça en allemand, il va pire ça. Au revoir. Bonne journée, monsieur Poussa. Oui, super. Bon, j'aime mon travail. Ça, c'est fait chier, ce putain de oncle de 90 degrés. Ça fait chier de merde. Oui, Magdalena. Oui, vous pouvez envoyer le prochain. Ah, monsieur, je vous prie, asseyez-vous. Alors, je m'appelle Andreas Oberhensley. Je suis le responsable des ressources humaines ici. Voilà, je vois votre dossier ici. Vous avez fait sciences politiques en France. C'est super. Est-ce que vous avez une expérience dans la conciergerie? D'accord. Vous n'avez aucune expérience dans la conciergerie? Non, mais ce n'est pas un problème, ça. Ça, ça, ça prend sur le tas. Je veux dire, ce n'est pas un problème. La question qui est la plus intéressante. Comment, monsieur? Crocard? Oui? Ah, vous venez de Saint-Cébalou. Ah, oui. Oui, je connais. Ah, le département 6-2. Oui, oui. De 52. Oui, oui, je connais. Oui, oui, avec le joli, là. Oui, oui, fripant sur troubadour. Oui, je connais, oui. Oui, oui, je connais. C'est super. Oui, oui, j'aime beaucoup la France. C'est super. Bref, j'aimerais parler maintenant de la chose plus importante. Dites-moi, Herr Frockhardt, en termes du salaire, vous estimez... Ah! Pour ne pas savoir ce que vous pouvez demander. Bien, écoutez, Herr Frockhardt, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Bienvenue dans la maison. Vous êtes engagés. C'est nous qui vous remercions, Herr Frockhardt. C'est nous. Oui, oui, oui. Ainsi, libérez M. Pouzard à pouvoir inquiéter ses nouvelles activités. Pleurez, pleurez, suppliez, espérez, et puis pleurez à nouveau. Madame, monsieur, chère assurances. Très, 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 chère assurances. Suite à un licenciement intervenu il y a environ trois mois, je suis dans l'impossibilité de régler mes factures à temps. Je tiens à préciser que me nourrir a toujours fait partie d'une de mes priorités. Et bien que je n'utilise aucun des produits que je paye, monsieur, je suis entièrement satisfait de vos prestations. Je désire dès lors savoir si un arrangement est possible, ce qui me permettrait, par exemple, de manger, voire de payer mon loyer. Nous pourrions envisager un paiement échelonné. Je tiens à vous préciser que ma situation financière s'est fortement détériorée ces derniers temps. Merci de votre compréhension. En l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, chère assurances, l'expression idoine de mes salutations distinguées et sincères, ta mère la pute, cordialement, monsieur Pouzard. Cher monsieur Pouzard, nous avons pris connaissance de votre e-mail et nous vous remercions de nous avoir informé que vous étiez satisfait de nos prestations. Malheureusement, nous ne pouvons répondre positivement à votre requête. Notre service n'hésitera pas à faire appel à l'Office des poursuites en cas de mandant de paiement de votre part dans les délais qui vous sont impartis. En l'attente d'une réponse de votre part, nous vous prions d'agréer, monsieur Pousset, connard, nos plus chaleureuses salutations, votre assureur, Frédéric Viper. Bon, excellent, top, voilà. Bon, maintenant que j'ai du temps et puis tout ça, je vais peut-être aller me pondre ou je ne sais pas, peut-être aller faire de la pêche. Ah putain, mais non, chier, il faut que j'appelle les flics encore pour cette histoire d'amode, mais fais chier ! Quand toujours de l'administratif de merde, ça casse les couilles ! Et pendant ce temps-là, au poste de police de Riviera, pays d'en haut... Madame Méleu se trouvait... Dix, rue des Chenevières, à Baie. Elle aurait contacté les forces de l'ordre car son chat était resté coincé dans une bouche d'égout. Elle a dit au téléphone, deux points, ouvrez les guillemets, je cite, « Venez vite ! » « En plus, B, il y a plein de noirs qui vendent de la drogue, ils font chier ! » « Mon chat est coincé ! » Date du rapport, 15 du 11 2018. Serge de la Créta. Liberté, patrie, à votre service, j'entends, j'écoute. « Comment ? » « Écoutez, monsieur, on a autre chose à faire, quand même. » « Une amourde ! » « Oui, ben écoutez, c'est écrit au verso, hein. » « Ben non, il faut payer une seule fois. » « Ben, on n'est pas à l'armée du salut, monsieur. » « Je te... non. » « Comment ça ? Mais arrêtez ! » « Oh, mais... » « Payer plusieurs fois une amourde, c'est pas possible, c'est pas légal, monsieur. » « C'est écrit derrière, article 115. » « Ben oui, ben, il faut tourner le machin. » « Oui, alors oui, ben, forcément, vous vous dites, « Ouais, quand même, on est la police, on devrait être au service de la population. » « Mais nous, on est au service de la population qui paye ses dettes, monsieur. » « Je veux dire, on n'est pas au service des gens. » « Parce que moi, c'est tout juste, ces gens-là, ils méritent leur nationalité pour moi. » « Vous voyez ce que je veux dire ? » « Non, mais écoutez, on va être frais. » « Non, je suis incorrupt, monsieur. » « L'office des poursuites. » « Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, l'office des poursuites ? » « Enfin, je veux dire... » « Non, écoutez, maintenant, vous payez. » « Et puis, c'est tout, maintenant. » « Voilà, ouais. » « Voilà, ouais. » « Ouais. » « Ouais. » « Non. » « Bonne journée. » « Putain, le gars, mec, au téléphone, il m'appelle pour demander s'il peut échelonner une amende. » « Non, mais il y a quand même des gars qui sont... » « Je veux dire, quoi, quoi. » « On va s'allonger comme ça, ou bien... » « Mais je veux dire, on a d'autres choses à foutre, quand même, hein. » « Chat de race siamoise. » « Les agents sont intervenus avec brio, avec force, avec vigueur et même un pic de noblesse. Serge de la Créta. Non, mais t'imagines, après, c'est quoi ? C'est la porte ouverte à tout. Mais, je sais pas, Pouzich, Pouzaz, je sais pas, regardez, je sais pas, un espagnol des Balkans, peut-être. Non, mais non, mais il y a tout. Mais tu veux faire quoi ? Je veux dire, bon. Ouais. Bon, ben, on finit quoi, nous, notre service ? Tu veux une baklava, ou gars ? Une baklava ? Liberté, patrie, à votre service. Ah, monsieur le syndic ! Ah, ouais, ouais, ça joue, et vous ? Ouais, pas mal, ouais, 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 ouais. Écoutez, non, je me suis occupé, j'en ai fait une affaire personnelle. Y'a pas de soucis, écoutez, ça arrive à tout le monde de faire un petit excès de vitesse, monsieur le syndic, ouais. Mais oui, mais boire un verre, au plus, voilà, ben, je veux dire, l'un autre et l'autre, hein, je te sais. Mais oui, shooté quelqu'un, ça peut arriver, monsieur le syndic. Ben oui, je veux dire. Non, non, il a pas vu les plaques, c'est bon, je me suis occupé. Ouais, ouais, ouais. Écoutez, ça peut arriver, monsieur le syndic, je te sais, y'a pas de soucis. Non, 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 mais y'a pas de soucis. Non, 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 non. Ouais, ouais, non, non, non. Non, 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 mais non, écoutez, non, non, y'a pas de, pas de problème à ce niveau-là. Ouais ? Ouais, ouais, ouais. Par contre, ça tombe bien que je vous aille au bout du fil. Moi, pour cette histoire de permis de construire, on en est où, à peu près ? Ah, vous vous en occupez personnellement ? D'accord, super. Merci beaucoup, monsieur le syndic. C'est excellent. Merci, bonne journée à vous. Merci. Ouais, ça marche. Ouais, 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 ça marche. Ciao, 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 ciao. Salut. Ciao, 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 ciao. Ah, il est top le syndic, hein, M. Bollemay. Moi, je... Ah, c'est un gars, il est droit comme un i, hein. Ah, ouais, 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 ouais. Incorruptible jusqu'au bout, le mec. Non, 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 mais... Moi, j'aime bien les gens comme ça. Je respecte ça. Ouais, ouais. Ça, c'est top, ça. Je mange une baclava. Voilà. L'élégance politique. Il est vrai que, malgré son calme et sa autonomie légendaire, M. Bouza commence quand même à en avoir un petit peu plein de cul d'être pris pour un con. Mais il lui reste des ressources pour apaiser ses souffrances. Par exemple, le docteur, entre autres, son fidèle médecin, qu'il recevra dans un instant. Ah, bon. Apparemment, la partie de golf de ce midi a débordé sur l'horaire du cabinet. Et il faudra attendre un petit peu. Ah, oui. 20, 40, 60, 80, 90, 100. Ce qui nous fait 100 000. J'adore mon métier. Oui, Sylvie ? Oui, vous pouvez envoyer le prochain client. Le prochain patient. Ah, madame Huguenin. Ah, madame Huguenin. Ah, madame Huguenin. Comment allez-vous aujourd'hui ? Mal ? C'est très bien, ça. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Oui, très bien, oui. Levez le bras droit. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. D'accord ? Baissez-vous. Vous ne pouvez pas non plus. Bien. C'est normal. C'est parce que vous êtes vieille, madame Huguenin. C'est parce que vous êtes vieille. Non, je disais, c'est tout à fait normal, cette saison, cette saison. Hein ? Voilà. Donc, la dernière fois, vous étiez venu pour des problèmes d'hémorroïdes. C'est bien juste ? Non, je disais, la dernière fois, vous étiez venu pour des problèmes d'hémorroïdes. C'est bien juste ? Non, je disais, vos veines gonflées dans l'anus. Hein ? De la dernière fois, ça va mieux ? Hein ? Les suppositoires ont fait effet ? Les... Les... Les su... Les suppositoires ont fait effet ! Non ! Comment ça, non ? Mais madame Huguenin, il faut pas les mettre dans l'oreille ! Non, je disais, les suppositoires sont faits pour être imbriqués dans l'anus, pas dans les oreilles ! Hein ? Qu'est-ce qu'elle est con, celle-là ? Non, je disais, faut se les mettre dans le fion ! Voilà, c'est... Non, écoutez, je vais vous faire un schéma, c'est très simple, hein ? Ben, je vais vous represcrire une boîte de suppositoires, hein ? Je vous fais le schéma, vous allez tout de suite comprendre... Ça, ça doit être votre anus ! Une fois que vous avez en... Qu'est-ce qu'elle est con, mon Dieu ! C'est pas... Lisez la notice, hein ? Je vous represcris une boîte de suppos, oui ! Voilà, oui ! Et votre mari ? Toujours mort, d'accord ! Oui, ce sont des choses qui arrivent, hein ? Nous sommes dans un pays protestant, ma foi ! Vous êtes seul, tristement seul, bon... Voilà ! Schéma... Pas dans les oreilles ! Hein ? Voilà ! Tenez ça, voilà ! Bonne journée, madame ! Oui ! Au revoir, madame Huguenin ! Toutes bon, madame Huguenin ! Voilà ! Toutes bon, oui ! Putain, la dose ! Oh non ! Putain, mais heureusement que je suis bien payé pour faire ce boulot, là ! Parce que... Putain, la dose, quoi ! Oui, Sylvie ! Ouais, le prochain, là, le prochain con... Monsieur Pouza ! Mon client préféré ! Comment allez-vous, Monsieur Pouza ? Mal ? Excellent ! Je vous en prie, prenez place, prenez place ! Alors, quel bon vent vous amène ? Ah oui ! Ah oui ! Non ! Ah, vous avez perdu votre travail ! Non ! Ah, l'office des poursuites ! Ah ouais ! Ah, c'est nerveux, c'est nerveux, non ? Ah oui, carrément, oui ! Ah ouais ! Ah, saisis de vos biens ! C'est très bien, ça ! C'est très bien ! Pour moi ! Bon, écoutez, je pense que ce qui vous amène, c'est plutôt des raisons psychologiques ! Envie suicidaire ? Non ? Non, mais pensez-y, quand même ! Non, non ! Non, envie suicidaire, dans ce genre de cas ? Non, quand même ! Envie suicidaire ! Solitude, hein, beaucoup ! Non ? Ah, vous avez toujours votre femme ? Oui, mais solitude, quand même ! Voilà ! D'ailleurs, votre femme, comment se porte-t-elle ? Elle va bien ? Bien ! C'est la chose la plus importante, d'ailleurs ! Mais bon, quand même ! Écoutez, moi j'ai ce qu'il vous faut, je suis votre médecin, donc votre santé, c'est mon métier ! Voilà ! Donc, j'ai ici une liste de médicaments tout à fait intéressante pour votre situation. Bon, ben, qu'est-ce que je vais vous mettre ? De l'oxyoplus ? Forcément de l'oxyoplus ! Du dépresso-stan ! Le dépresso-stan, c'est bien ! Zopidem ! Ah, le Zopidem, ça c'est génial ! Oui, parce que ça fidélise le client ! Enfin, ça... Non, non, c'est-à-dire... Non, 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 non ! C'est-à-dire qu'une fois que la boîte est vide, vous reprenez une consultation et puis vous venez me voir, hein ! Zopidem, ça c'est très bon ! Du Clopixol, et puis bon... Euh, mois de novembre... Vous avez de la toux ? Non ? Bon, je vous mets quand même un petit sirop contre la toux, hein ! Oui, non, mais... Prenez-le pas, il n'y a pas de soucis, mais... Mais j'ai deux, trois accords, hein, avec des pharmaceutiques... Du coup, allez l'acheter quand même, hein ! Voilà, donc... Voilà, tac ! Et puis, n'hésitez pas... Si vous allez mal... De toute façon, pour le Zopidem, vous n'aurez pas le choix... N'hésitez pas à revenir me voir ! Votre santé me tient à cœur, Monsieur Pouza ! Momentanément soulagé de ces mots, Monsieur Pouza ! Rentre chez lui ! Retrouvez la seule personne sur laquelle il puisse vraiment compter... Sa femme ! Gisèle ! Gisèle, je suis rentré ! C'est ma femme, Gisèle ! Gisèle Schlem ! Gisèle ! J'ai pris tous les bains du gamou ! C'est l'heure du petit coup ! Gisèle, c'est ma femme, puis c'est vraiment la personne la plus importante au monde pour moi, parce que même si j'ai une situation financière difficile, moi, que je la salle de mes bras, Gisèle, ben j'oublie tout ! Gisèle ! Gisèle ! On fait des jeux coquins, et des fois avec Gisèle, donc je rentre à la maison, puis elle se cache sous les couettes, et moi je m'en prouve, puis des fois elle met des petits mots coquins, un peu comme ça partout ! Gisèle ! Gisèle ! Bon sucre, chouchou ! Gisèle 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 ! C'est un pays merveilleux où les gens ont le cœur sur la main Surtout lorsqu'ils dosent pieds nus J'espère que tu es content de me savoir heureuse Et que tu comprenairas ma démarche Sache que je t'ai aimé des fois N'hésite surtout pas à me donner de tes nouvelles Je suis de tout cœur avec toi pour bosser J'espère que le restaurant est un bon terme Bisous du Sénégal, PS, Boubacar, le salut Oh ben on a quand même la chose de l'île de ce pays qui est merveilleux Tout le monde nous dit de garder espoir là non Toi je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire Ouais c'est merveilleux Merci Merci Applaudissements 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 Applaudissements